Musique de générique Ah des champs de sucre lune Je vais pouvoir les récupérer dans mon sac Non Si Non C'est quoi ça au nord Qu'est ce qu'on voit Ces sutures qu'on voit La vache On le voit de loin Ouais Attends il y a une quête ici On recherche de l'aide à Gueval La ferme d'eau douche Cherche des ouvriers qualifiés En raison de circonstances imprévues Salaire convenable Garanti pour toute candidature S'adresser à Ragsargo Ragsargo Je précie pas trop de travailler manuellement Mais écoute C'est pour le sucre lune C'est pour la bonne cause Ouais voilà C'est ça Et puis on pourrait peut-être voler des trucs dans la ferme Du sucre lune Oui outre le sucre lune Ça c'est que du bonus C'est pour consommer C'est pour s'en mettre plein les fouilles Ouais Sucre lune Et sur ce Salut à tous Et bienvenue de retour Dans The Elder Scrolls Online La ferme de mer Cherche des ouvriers On est là justement Vous avez vu mes affichettes ? Oui La mer m'a demandé de les placer dans toute la vallée Oh tu les as bien placées Ah oui elles étaient bien placées Oh Oh douce Notre cher foyer Vous voulez du travail ? En quoi consiste ton travail ? Parce qu'en quoi consiste la mission ? C'est un peu Oui C'est un peu étrange En quoi consiste-t-il ? Nous avons besoin d'autres ouvriers agricoles Voyez-vous Les nôtres ont récemment disparu Il nous en faut d'autres Ils sont partis Les consommer du skouma en cachette C'est ça Vos ouvriers ont disparu du coup ? Vous posez beaucoup de questions Mère m'a simplement dit de rester ici Et de trouver d'autres ouvriers Alors c'est ce que je fais Si vous avez des questions Parlez à maman à la ferme Oh maman Maman Allez On va parler à un moment Eh ben je l'appellerai Cougar Je vais donc parler à votre mère La ferme est juste devant nous Au nord Et vous inquiétez pas Si mère vous paraît contrariée Mon frère est rentré pour une visite Et il se dispute Attends attends Devant nous Ou derrière toi en fait Qu'où pouvez-vous me dire Sur les ouvriers disparus ? Les ouvriers agricoles sont partis Je sais pas pourquoi Mère était très contrariée Alors j'ai proposé d'accrocher Des affichettes Et regardez Ça a marché Vous venez aider notre ferme Non je viens récupérer Du sucre lune C'est pas pareil Et il s'est passé quelque chose Avant leur disparition Je me souviens que Verani était très mécontente Elle répétait qu'elle voulait partir Mais C'est la seule je crois Si elle ne revient pas Je garderai son miroir à main Bah tiens C'est déjà ça Et que peux-tu me dire de plus Sur ta ferme Sur sa ferme C'est une ferme à sucre lune Très grosse Très prospère Enfin Très prospère Jusqu'à maintenant Je suis le dernier Qui travaille encore Mon frère Mon frère vient juste Nous rendre visite Il est pas bon à grand chose À la ferme Qui travaille Entre guillemets Encore C'est ça Parce que t'es debout À glander À glander Et vous dites Qu'est-ce que tu fais toi T'es en train de te brosser le poil Et mais je veux la même émote Moi aussi je veux pouvoir me brosser le poil Comme ça C'est ça Brosser le poil dans le sens du poil Surtout Ne jamais caresser un chat Dans le sens contraire du poil Non Généralement Il n'aime pas ça Généralement Je ne veux pas être grossière Mais je n'ai pas le temps De recevoir des visiteurs Aller chercher de la compagnie ailleurs Oui Je croyais que t'avais besoin d'aide Pour récupérer du sucre lune C'est vrai Les ouvriers étaient nombreux et heureux Mais maintenant Louer soit les lunes S'il nous reste la moitié De nos employés Ah il me semblait bien Avoir vu des gens travailler Quand même dans le champ Vous pourriez enquêter Sur ces disparitions Bon j'étais pas là Pour ça j'étais là Pour le sucre lune Mais bon écoute Si tu me payes en sucre lune Pourquoi pas Non moi je prends pas les paiements En sucre lune Enfin non Enfin c'est en supplément Bien sûr Oui 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 Bah de toute façon Tu vas te servir au passage Oui 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 Mais bon si elle peut m'en donner En plus après Je suis pas contre Je les mettrai sur le dos d'Achnie Et vous avez une idée De l'endroit où les ouvriers Pourraient être ? Mais Zoom Propriétaire de la plantation Des lunes parfumées A voulu acheter notre ferme Après la dernière récolte J'ai refusé Je soupçonne qu'il ait cherché A soudoyer mes ouvriers Pour me pousser à la vente Ce Kajit pourrait enquêter pour vous Nous sommes de très bons enquêteurs maintenant Enfin Plus ou moins Surtout moi Mais emmener mon fils aîné avec vous Oh non Il est récemment rentré Les lunes Savons Et maintenant Il fait la limace Toute la journée Vous trouverez ce feignant De Kajit Dans la grotte Sur la colline Au nord de la vente J'avais donc raison Il veut passer ses journées A consommer du sucre lune Et à dormir C'est ça Je vais donc chercher Votre boulet Et commencer mon enquête Il est largement temps Que mon feignant de fils Aide un peu Il est peut-être intelligent Serpe Mais pour ce qui est De travailler à la ferme On ne croirait jamais Qu'il est né à Géval Au moins Il a d'autres talents A la gentillesse D'aider sa maman Bon mais parce qu'il a pas Coupé le cordon En biblical Tu sais c'est pour ça Le jour où tu voudras Débarrasser de lui Tu pourras pas C'est mort Non non C'est mort Et parlez moi encore De ce fermier rival Mzun Zoum C'est le fermier Le plus ancien De la vallée Il cultive la canne Depuis que je suis chaton Et j'ai plus d'années Qu'à l'époque Mais ne vous y trompez pas Tu es une cougar Zoum a l'esprit Aussi vif Qu'un serpent Et vous pensez Qu'il est responsable Des disparitions C'est possible Sans ouvrier Pas de récolte Donc pas de bénéfice Et mais Zoum Veut acheter au douce Depuis des années Et vous en avez parlé A Mzoum Non Si je l'accuse Sans preuve Il en profitera Pour me calomnier C'est mauvais Pour les affaires Voilà pourquoi Je vous envoie chercher Des preuves Alors seulement Je pourrais l'accuser Et vous voulez Que j'emmène Votre fils aîné Du coup Oui Il n'a pas levé La patte Dans la ferme Depuis son retour C'est un voyageur Me dit-il Mais où va-t-il Que fait-il Il me répond Simplement Qu'il ne peut rien Me dire Bah il profite De la vie quoi Il est bien Comme son père Lui Pour le meilleur Et pour le pire J'ai une vague idée De qui serait le voyageur On dirait que Vous ne vous entendez Pas très bien Avec votre fils aîné J'adore mon petit vaurien Bien sûr Mais il pourrait rester A la maison Pour nous aider En tant qu'aîné C'est lui Qui devrait hériter De la ferme Non 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 C'est pas celui Qu'on aurait croisé Dans la nécropole Il est où Le fils aîné On va aller le chercher Ah Attends Non tu glandes Non 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 Je veux pas Foutre la merde Mais il glandait Depuis tout à l'heure Il était en train D'attendre au coin D'un panneau Que des gens arrivent M'en pas T'étais pas dans les champs Mec Trouver le fils Il glande aussi loin lui Qu'est-ce que tu fous là Ah Il y a un petit espace De détente ici Ouh Il y a un petit espace Caché Ouh Hé Sympa ici Attends Euh Je prends L'ascension de la reine Il y a un livre ici Razumdar Piller Est-ce que je peux piller Piller Passion de voix Oui C'est bon Yes Il y a d'autres trucs J'en profite Maintenant je vais essayer De piller un maximum du truc Pour monter les compétences Des voleurs Ok Non c'est bon Il n'y a plus rien Je vais lui parler Je t'attends Je suis là Vous n'avez pas une tête de voleur Alors Merci de parler Euh C'est à dire que Bon Il me faut un moment Pour m'éclaircir Tu m'as pas vu là Dites Pourquoi débarquer comme ça Dans mon antre Votre mère veut que vous m'aidiez A trouver les ouvriers disparus Elle veut me confier Une telle tâche Ça ne lui ressemble pas Sauf si elle veut Que je sorte de ma caverne Non ne me dites rien Enfin Cela vaut mieux Que de travailler au champ Oui Je me ferai un plaisir De vous aider Euh Votre mère m'a dit Que son rival Mzoom Pourrait être impliqué Cela fait des années Que meszoom Veut mettre les pattes Sur une douche Meszoom pardon Si mère ne peut pas Continuer de faire tourner La ferme Il pourra l'acheter Et contrôler Toute la canne à sucre Et tu pourras plus glander Il nous faut des preuves Retrouvez-moi Devant la plantation Des lunes parfumées Ah bah il est motivé finalement Ouais oui Il a d'autres talents Que celui de travailler à la ferme Bon bah Je vous retrouve A la plantation Des lunes parfumées Enfin Quelque chose Qui mérite mon attention Allons à la plantation Des lunes parfumées C'est un aventurier en herbe C'est ça Il est juste pas fait Pour travailler à la ferme Où se trouve La plantation Des lunes parfumées De Mzum Parce que Je ne sais pas La plantation de Mzum Occupe le nord De la vallée La grande maison Avec l'ignore d'enceinte Le vieux Mzum Est un pingre Il ne veut pas Qu'on l'interrompe Pendant qu'il compte Son nord Raze vous retrouve sur place Vous ne vous entendez pas Avec votre famille On dirait Vous avez rencontré Ma famille Oui Mère n'a jamais approuvé Mon métier Elle me prend pour Un mendiant itinérant Ou Une ineptie De ce genre Comme vous l'imaginez Cela complique Notre relation Mais t'es pas Un mendiant itinérant T'as pas l'air Très très bien habillé Et ton frère Raxargo Raxargo Ouais Il vit avec mère Depuis trop longtemps Caché sous son tablier Et puis Il est d'un tempérament Particulier Je l'ai regardé lécher Tout un bol de billes Un jour Tout cela Parce que je lui avais dit Qu'il y avait un bonbon Parmi les billes C'est une belle façon De dire qu'il est Complètement abruti Eh oui J'apprécie J'apprécie aussi Donc vous passez Tout votre temps à boire Et paraissez dans votre grotte Mais c'est une bonne façon De vivre dis-moi Je peux me joindre à toi ? Me joindre à toi ? En tout cas elle est bien ornée Sa petite tanière Oui Elle a l'air très confortable Très confortable Très dorée T'as vu tout l'or ? Oh d'ailleurs je peux le piller Je peux piller l'or Ce chat n'est pas un voleur Il profite juste Que tu aies le regard détourné Oh non Oh non l'or en dessous Je peux pas le prendre Non j'ai essayé aussi Mais ça marche pas Bon bah c'est pas grave Retrouvons Raz Mais je pense que ce Kajit Doit avoir l'oeil plus vif Qu'il n'y paraît Bah en tout cas Il m'a pas repéré Il a pas repéré ce Kajit Donc ça veut dire Que je suis encore plus vif Que son oeil n'est vif Peut-être Ce chat Et pourtant je n'ai aucun talent Dans le vol Mais ce Kajit est doué naturellement Parce que tu es un Kajit Le pire c'est que c'est vrai Les Kajits sont doués Pour le vol et la fourberie Il y a un éclat Il y a un éclat par là Attends Comment y aller ? Ah je le vois ça y est Oh il y a des ruches Oh Des petites ruches Il y a une gabliante aussi Elle veut me bouffer maintenant Oh Oh ce coup Est-ce que je peux grimper par là ? Oui Et en plus il y a un coffre Vite vite Bob Bob Et pourquoi ? Ah Et moi le m'en suis Pendant ce temps Voilà J'ai Bob qui s'occupe du mec Moi je peux Qui est le coffre ? Vite 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 Voilà Oh non Ah bah au revoir Je suis tombé Paix à ton âme Bah Et hop Tu le consommes mon truc ? J'ai eu un bug J'avais réussi à finir le truc Mais ça m'a sorti quand même Comme si Je m'étais fait attaquer C'est pas possible Voilà Et en plus j'ai un Voilà Super Parfait Et une petite pierre unique Donne moi ça Blung Ok Absorption de la puissance Le jus Oui Et voilà Pendant ce temps Lidara est en train de se balader Euh non En fait je me suis fait attaquer Par Non Tu t'es fait attaquer Arrête de mentir Par tous les meubles que tu as gentiment agro Non j'agro personne C'est ça ouais Il y a rien qui a été agro Ouais Bob Serge Go Comment ça Mais il me saoule La guêpe je vais la tuer Il me saoule la guêpe Il va mourir Aïe Voilà Bon débarras Fais moi la maline Hein Non mais oh Saloperie Attends on va éviter les lionnes sanches Ou pas D'accord Ok très bien Non je fais comme toi Je passe juste devant Oui sauf que moi je les ai pas agro là Toi par contre à son derrière toi T'as quand même à revenir sur ton cul Non Ah si Pardon T'es pas parti suffisamment loin Ah si c'est bon elle parte Ok cool C'est le bordel Oh t'as fait vite Oh t'as fait vite Rappelez vous Nous devons rester discrets Moins de gardes nous remarquerons Moins de gardes nous devrons tuer Oui Ceux qui t'es d'accord Ceux qui t'es n'apprécie pas tellement De se faire repérer Et de risquer sa vie Surtout C'est ça Pour des conneries Des gardes Pour une ferme de sucre lune Surprenant Des mercenaires Je sais pas pourquoi le mec En plus des portes et des murs Il doit produire du scouma Mais où m'a engagé les mains rouges Pour qu'il patrouille sur ses terres Ils ne sont pas du genre A poser des questions Avant d'essayer de vous tuer Mieux vaut entrer discrètement Ils sont peut-être du genre A préférer l'or Comme ceux qui agitent Et que cherchons nous Des registres Des documents Des contrats Tout ce qui pourrait prouver Que Maisou M'a soudoyé les ouvriers Ou alors Nous aurons de la chance Nous pourrions trouver un journal Au fil des ans Raze a découvert Que de nombreux criminels Aiment annoter Leur plan retard Un journal Rien de plus facile Très bien Encore une chose Essayez d'éviter Les meurtres inutiles Oui Les mains rouges Ne méritent aucune pitié Bien sûr Mais Si vous faites du grabuge Il faudra que Raze nettoie Et il est en vacances Et puis Mère serait contrariée Si on tuait ses voisins Ecoute Moi je suis là Pour faire un travail Si ça t'emmerde Parce que t'es en vacances C'est pas mon problème On va essayer quand même De ne tuer personne On fera de notre mieux Je vous suis Sangriff Mais soyez discrets Y a-t-il quelque chose A savoir pendant que nous serons Dans la plantation Au cas où Les mercenaires doivent respecter Des rythmes de patrouille strict Nous pourrons en tirer profit Si nous les observons Regardez où ils vont Et dans quelle direction Ils se tournent Et si vous voyez une cachette Utilisez-la On va pouvoir continuer Notre entraînement A l'infiltration Ilidara Oh oui Et qui sont les mains rouges Exactement Ils n'auraient pas un lien Avec les gros rouges Des brutes sans griffes Prêt à tout Sans griffes Vol, enlèvement Voire meurtre Il faut aussi du commerce d'esclaves Du commerce d'esclaves Ah ça Le vol, l'enlèvement Le meurtre Je dis rien Mais le commerce d'esclaves Ça me plaît pas trop C'est ça Je préfère les esclavagiser Avec ma magie nécromantique Entrée par réfraction Oh merde J'aurais peut-être dû m'accroupir Ne tuer personne Étape optionnelle Bon Eh ben on va ranger le bâton On va ranger les squelettes Et on va la jouer discret Hop 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 Ok Et éviter de se faire spot Putain je suis pas du tout expert là J'ai pas suivi mon entraînement encore A la guilde des voleurs Oh Et j'ai pas mon matos En moyen Attends on peut passer par là Il y a un truc derrière Le garde est parti Est-ce qu'on peut rentrer là Oiseau terreur Ok, qu'est-ce que ça fait ça ? Examiner Griffe étrange Cette créature a été attaquée par un être surnaturel C'est évident Ah bon ? Ok, d'accord Si tu le dis Tu l'as eu aussi quand j'ai pris le... Non, je dois aller le prendre Fais gaffe, il y a un garde qui arrive Trop tard Il t'a vu ? Oui, il m'a vu Il faut que tu fasses gaffe à ça Oui, en fait J'ai fait gaffe au départ Il n'est pas très doué pour ce qui est de passer inaperçu Mais c'est pas possible en plus, il vient vers le fond J'ai cru qu'il allait me voir en plus Non, il arrête pas de bouger Oh là là, crise cardiaque J'ai failli mourir Par contre, il n'y a rien de plus discrète que de passer par la porte d'entrée là, les gars Euh, Raze T'as pas une porte dérobée ? Genre, une fenêtre ou autre Non, je pense qu'il n'y a rien de plus discret Ok, bon, bah écoutez Allons-y Par la porte d'entrée Toc, toc Bon, ça me plaît pas trop Mais on n'a pas le choix Ouh, du verre Ouh, des pièces Bourse de pièces Oh là, tu brilles bizarrement, toi Oui, je sais pas Je sais pas Attends, moi aussi je brille comme ça ? Non, je brille pas Non, toi tu brilles pas Mais moi je sais toujours pas pourquoi je brille comme ça J'ai un truc Ah, peut-être parce que t'as été repérée ? Non, parce que ça fait longtemps que je brille comme ça en fait Ah non, avant je te voyais pas briller Ah oui, mais moi je me voyais briller déjà Ouh, attends, il y a un truc par... il y a un mec par là Il va pas venir par là ? Non, c'est bon Il y a autre chose ? Je croyais que t'étais allée là parce qu'il y avait quelque chose Ouais, je regardais justement Là, il n'y a rien casier Attendez, je regarde Infusion, ouais Ah, derrière il y a un truc En bas et en haut Il n'y a rien, il n'y a pas d'étage Ok Alors là par contre c'est la merde, comment ? Il n'y a rien Ok, il n'y a personne en haut En espérant que le mec ne prenne pas l'escalier, tu sais Oui, c'est ça On l'avait vu dans une des habitations Là, il y en a un là, mercenaire Je ne sais pas si je vais prendre le temps de tout voler, les amis Parce que là, sinon, je vais me faire spotter Attends, je n'aime pas ça Il est juste à côté de l'entrée Juste à côté de l'entrée ? Attends, attends On va repérer où ce qu'il fait Attends Je reviens par là Ouais, je reviens en arrière En se collant là Ok, c'est bon, ça passe Il fait quoi ? Ok, c'est bon Vite, vite, vite C'est bon derrière Ouais, passe, 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 passe Passe Il y a quelqu'un encore Oh, putain, il y a un garde À droite, attention Mais fais-toi parce qu'il y a l'autre aussi qui va revenir Ouais, ouais Elle est où ? Elle est encore là-bas Là, le garde, il va vers la bibliothèque Ok, il s'éloigne Go, 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 go Il y a un chat ? Il va pas nous dénoncer ? Allez, hop Fais pas de marmaro Le registre Le registre On dirait que ces voleurs de sucre lune sont de plus en plus audacieux Je n'y comprends rien J'ai posté des gardes à l'entrée de la cave Engagé des mercenaires pour patrouiller dans la ferme Interrogé et réinterrogé tous les ouvriers comme encore présent Et rien Ses mains rouges me mentent peut-être Je ne serais pas étonné qu'ils soient responsables de la disparition du sucre lune Mais les accusés d'un tel acte, vu l'état de nos relations commerciales, pourraient être fatales Et Berani ne parle que de ce soi-disant monstre Ah Un monstre ? Un monstre ? Intéressant Attends, racleur raccrocher Ok Bon maintenant il va falloir sortir Je t'ai retourné là-bas Oui, oui J'ai pas J'ai pas demandé mon reste J'ai pris le Fonc, 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 fonc Tu nous vois pas, tu nous vois pas, tu t'entends pas Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon Ça passe Ça passe Eh bien C'était juste C'est bon, sorti C'est rien de le dire J'ai pas vu d'autres flèches par contre pour les indices Non Il est où l'autre indice ? Ah il est là ? Oh oh Le garde est là Il peut peut-être passer Il y a deux gardes là C'est bon je suis passé J'ai pas été repéré C'est bon Je suis sûr que l'idéra va se faire voir Non Non c'est bon Oh la vache j'ai des énormes fourmis sur l'arbre C'est marrant Alors par contre ça en 2D Donc c'est vrai que ça fait un peu De près ça fait un peu dégueulasse Mais de loin ça fait pas mal On a vraiment l'impression qu'il y a des fourmis qui sont en train de voler Attends j'ai un bug avec l'indice C'était sur l'arbre l'indice que tu avais ? Non non je regardais juste il y avait des fourmis J'admire en fait les Oh merde Les animations Je me suis coincé Fallait pas sauter Est-ce qu'il y a moyen ? Oui c'est bon Je peux passer Il y a un indice là Repère un point de vue espionné Très discret avec l'autre qui est à côté C'est ça Ok Et ce serait la raison pour laquelle il voulait acheter ? Parce qu'il manque de sucre lune ? C'est ça C'est pour étendre le territoire Pour discuter de ce que nous avons appris Ok très bien Retournons à la ferme de mère De maman Mais attends pourquoi on a espionné là ? Ah oui parce que d'accord sa maison qui est à droite Et donc Mais effectivement il n'a plus de sucre lune chez lui Oui c'est ça A moins que ce soit le sucre lune qui est là On a tué personne Ah ah Ouais Retourner à la ferme Ok c'est là-bas Et bah go Tout ceci est bien mystérieux Est-ce qu'il veut acheter le sucre lune parce que Il veut récupérer du sucre lune Enfin pouvoir produire du sucre lune parce qu'il n'en a plus Ou est-ce qu'il veut l'acheter parce qu'il pense que c'est eux à côté Qui lui ont piqué le sucre lune Comme il ne croit pas à l'autre comme quoi ce serait une créature qui serait responsable de la perte du sucre lune Non je ne sais pas je pense qu'il veut simplement s'étendre Ça doit avoir un lien quand même Et d'où vient le problème à votre avis ? Une créature rôde dans les champs de cannes à sucre Bien plus dangereuse qu'un oiseau terreur Si c'est vrai Je crains que les ouvriers disparus n'aient fini dans le ventre de cette bête Et que d'autres l'y rejoignent Ce qui est un autre problème A moins que ce soit un Sanchrat ou un Khajiit qui Vaudrait tout le sucre lune C'est ça Et que pouvons-nous faire ? Vous devez aller à la ferme de Vendemiel Une autre ferme à sucre lune dans la vallée Si j'ai raison Djédatal aura les mêmes problèmes que Mère et Mézoum Très bien Nous partons à la ferme La ferme est de l'autre côté du pont Du côté sud de la vallée En attendant Raz va convaincre sa famille de ne pas aller au champ Peut-être qu'on m'écoutera aujourd'hui Ça changerait Et que devons-nous chercher exactement à la ferme de Vendemiel ? Tout ce qui prouve l'existence de la bête Cadavres, traces, étranges résidus Avec un peu de chance Djédatal l'aura vu Ou l'une de ses trois charmantes filles Tu m'intéresses La fille de Djédatal Coquin Raz se demande si elles se souviennent de lui Le souci c'est que Des traces, des étranges résidus Ils t'ont donné que la dernière fois c'est toi qui l'as vu et pas moi Oui c'est ça Vous avez une histoire avec les trois filles ? Raz ne parle jamais de ses conquêtes Ah 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 Enfin, quand il est à jeun Maintenant que j'y pense Je ne suis peut-être pas parti de la manière la plus honnête avec ses trois filles Il a peut-être été question de quelques promesses Peut-être que ce Khajiit pourrait les réconforter Des promesses ? Raz admet avoir parfois pu succomber à la folie de la jeunesse par le passé Mais après tout ce qui s'est passé C'est ça Je suis certain qu'elles n'auront pas oublié en fait Oui je pense aussi Razoum Ta mère t'envoie chercher nos ouvriers disparus Et c'est là que tu termines Chez toi Nous avons déjà fouillé la plantation de mes oeufs Je suis revenu vous mettre en garde contre eux Encore des excuses Moi qui pensais que dans tes voyages Tu avais appris autre chose que la liste des tavernes qui vendent la bière la moche Vous devriez partir 5 griffes Cela pourrait prendre du temps Bah non ça m'intéresse Ça nous intéresse Allez continuez votre dispute là qu'on admire un peu Non ? Bon bah tant pis Allons à la ferme du coup devant du miel Laissons Raz se démerder Se disputer avec ses parents Enfin avec sa mère et son frère Avec sa mère et son frère idiot Enfin son frère il est plutôt apathique et il regarde J'ai dit maman défonce le Venge moi de tout le travail que je fais pendant qu'il est en train de Vagabonder Oulah Oulah J'ai mis ton costume Oui Doucement doucement Qu'est ce qui attaque la ferme Un monstre Je l'ai entendu Il a rugé assez fort pour qu'Alcoche l'entende J'ai pris la fuite Mais le bruit a dû effrayer les animaux Un lion a failli m'arracher le bras Je vous en prie Vous devez aider Djédatal Il se cache un peu plus loin Très bien nous nous en occupons Va donc te mettre à l'abri Va te mettre à l'abri Simplement Vite Partez devant rejoindre Djédatal Raz va aider notre ami Ok Ashnee et moi nous nous en occupons Pendant que Lidera va aller Bah je sais pas Checker les traces de bébête Non Non Ah non tu suis Ah non je suis Mais non mais si c'est une créature horrible Tu risques de mourir Crois-tu vraiment que j'ai peur ? Bah oui Non Tu es une haute elfe Vous avez peur de tout non ? C'est pas ça ? Non pas vraiment Non Ah 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 Bon bah écoute Où est-ce que c'est ? Je pense que c'est de l'autre côté Euh ah merde c'est en dessous ? What ? Ah oui c'est en dessous Oh merde On a fait le tour pour rien Con des cons Ok Bah il n'y a pas de problème Vous devez sauver mes trois filles De cette bête atroce Oh bah avec plaisir Je vais sauver juste à l'ouest Sur le chemin Oula Vous devez les trouver avant ce monstre Avec un grand plaisir Quel genre de monstre avez-vous vu ? Je l'ai à peine aperçu en fuyant Mais d'après ce qu'il dit Elle était tout à fait surréaliste Une bête énorme A la gueule hérissée de crocs Et la peau épaisse Pourquoi une telle créature S'est-elle établie dans notre paisible demeure ? Un sans schrat du coup ? Je vais sauver aux filles de ce monstre Et ensuite Je leur ferai leur toilette Ce Kajit aura sa récompense En nature Sucre lune Fille Kajit sexy Et de l'or Oh la la Mais quel bonheur Attends il y a un truc là Il y en a un Ah bordel On est obligé de se taper les oiseaux là Oiseaux terreur de merde Ah mince pardon Meurs Voilà Viens là Bob Je l'invoquais avant Parce que Il devait y avoir d'autres oiseaux terreur Il y en a un là Ah l'une des filles Oh mais oui dis donc Tu es une jolie Kajit dis moi Votre père est sain et sauf au pire de la colline Ce Kajit a dégagé le chemin Vous devriez le rejoindre Les lunes soient louées Oh Et auriez-vous vu mes deux soeurs ? Je les cherche aussi Non Ce Kajit ne les a pas encore trouvés Mais avec Lidara On va s'en occuper Alors je dois vous demander De les trouver Et de les protéger Comme vous m'avez protégé En attendant Je vais rejoindre mon père Jolie Kajit Souviens-toi de moi Ah Tiens Je crois qu'elles t'ont pas oublié Oh oh T'es dans la merde Trois fois dans la merde Je pense Bien sûr Trop drôle Des mères de toi tout seul par contre Je viendrai pas t'aider Oui c'est ça Je viendrai les réconforter Mais je ne viendrai pas t'aider Il y en a une ici tiens Est-ce qu'il y a du monde ? J'entends un grognement C'est quoi ce truc ? Ah non c'est le C'est le moulin J'entendais Je croyais que c'était genre un grognement Tout va bien T'inquiète pas Ton père est sain et sauf au pied de la colline Et ce Kajit a décalé le chemin encore une fois Vous devriez le rejoindre C'est toujours le même truc Oui c'est ça Vous avez vu mes deux sœurs aussi Dans notre panique Nous nous sommes séparés Et je crains pour leur santé Oui on en a trouvé une On en a trouvé une Mais je m'inquiète pour mon autre sœur Oui on va aller chercher Oui 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 on y va Je zappe le dialogue parce que là C'est exactement le même Vous ne risquez plus rien chère Nora Je vais vous amener en sécurité Nous deux Derrière le moulin Cela me rappelle d'anciens moments Eh ben dis donc Eh ben dis donc Nous en reparlerons plus tard Beaucoup plus tard Elles ont carrément oublié hein Raz Ah ouais ouais Carrément Carrément Pas dans la merde Je sais pas si je serais venu en vacances Chez mes parents là tu vois Tu comprends pourquoi il s'était caché finalement Dans sa petite tanière même éloigné De l'intérieur de la ferme de sa mère Moi je comprends même déjà même pas Pourquoi il est venu là C'est ça Il aurait mieux fait de pas venir là Ces bêtes devraient remercier les lunes De m'avoir trouvé sans mon arc Si je l'avais eue sous la main J'aurais fait un carnage Par hasard Vous n'avez pas vu mon père Oui on est partie Sain et sauf Oui bien sûr Je le protégerai Avez-vous vu aussi mes soeurs C'est une bonne nouvelle Je comptais aller les voir moi même Mais le monstre n'est toujours pas loin Je ne veux pas attirer son attention Et est-ce que tu as vu le monstre ? Où est cette créature ? Vous pouvez m'en dire davantage peut-être J'ai chassé toute ma vie dans Géval Mais je n'ai jamais vu une telle créature Grosse La peau épaisse Les yeux étincelants Et la gueule hérissée de crocs acérés Elle parle de moi là ? Oui c'est ça Elle n'a pas parlé de que étincelants Pardon J'ai confondu avec les yeux Bon bah merci Écoute La savoureuse Quel plaisir de te trouver saine et sauf On ne veut pas savoir ce que tu as goûté Alors non seulement tu as cru Que tu allais pouvoir te taper les trois soeurs Comme ça En plus Tu as promis à chacune d'entre elles quelque chose Ça pue un peu ton histoire Je sens que ça va être drôle Quand on va les retrouver en famille C'est ça Erreur de jeunesse Je pense que le mot est faible On est moins On est bien loin de l'erreur de jeunesse Mais ce Kajit en a fait tout autant Mais il n'est pas revenu pour autant Au même endroit où C'est ça Cela devrait occuper les fermiers un moment Oh là Un intrus Qu'est-ce que c'est que ça ? Tue-le tout de suite C'est un dead rot Mais c'est qui le mec là ? Ouais c'est ça C'était un elfe noir Kaffa Sable Viens là toi Oui c'est les petits Les petits cafards Qui s'appellent les Kaffa Sable Ouais Lidara qui n'a toujours rien vu Par rapport au début Bah non Kaffa Sable non Je me disais Qu'est-ce que c'est ? Aïe 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 Eh bien heureusement qu'il y a Bob C'est lui qui a fait tout le travail Non Bouboule Non C'est Bob Lune noire T'es pas le seul Moi j'aime pas les dead rot Mais je préfère les défoncer J'en ai pas peur Moi je me demandais si t'étais comme moi Si t'avais peur de l'eau aussi Lorsque je suis entré dans la grotte J'ai vu un mage parler au dead rot Par projection Ne mentionnons pas ma peur de l'eau Alors c'est sans doute lui Qui a invoqué le dédra Vraiment Vraiment Pourquoi il a besoin de sucre lune ? Quelle est la prochaine étape ? Raz a pu interroger Djédatal Pendant que vous vous occupiez De notre gros ami là Notre voisin aussi a perdu du sucre lune Cette saison Mais il ne l'a pas vu de voleur Retournons à la ferme de mer Pour examiner sa cave C'est étrange Oui Très bien Rentrons chez votre mère Si Mezoom et Djédatal Ont été cambriolés Mère est sans doute La prochaine cible Et avec un peu de chance Nous trouverons des traces de vol Dans sa cave Mais ça fait peu de sens Parce que la mère D'un point de vue situation Que Djédatal ait été touchée Oui pourquoi pas Mais si on continue dans le truc Après ils sont allés se faire chier Aller jusqu'à Mzoom Pour avant revenir à la mère Je trouve que c'est pas très logique C'est pas très logique La disposition des trucs Que devons-nous chercher dans la cave de votre mère Malgré la vigilance de Mezoom et Djédatal Les voleurs ont agi sans qu'on les voit Je dois découvrir comment ils ont fait Très bien Je sais pas si on va trouver ça Dans le truc de ta mère Ah attends Les lunes soient louées Merci à tous les deux Grâce à votre aide Ma famille est en sécurité Ça m'a fait plaisir Je suis tellement content Que vos filles et vous N'ayez rien Vos 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 magnifiques filles Oui Raz Et nous avons Toutes les trois Parler de vous Notamment des promesses Que vous nous avez faites A toutes les trois C'est vrai que c'est le moment Me regarde pas Je suis pas là Je vais pas t'aider Allez démerde toi C'est pas mon problème Bon bah je crois qu'on va devoir se démerder tout seul Et chercher des indices tout seul aussi Dans la cave de sa maman A mon avis il pourra pas venir nous aider Avant un petit moment En tout cas le plus drôle dans cette quête C'est bien cette histoire avec Raz C'est ça Merde J'ai appuie sur le mauvais bouton J'aurais pas dû cliquer Parce que là franchement C'est ce que je disais Quelle idée Comment tu penses Quand en te tapant Les trois sœurs Et en revenant à côté Et puis en leur faisant des promesses impossibles Elles allaient pas parler entre elles Je suis même étonné Qu'elles aient attendu tout ce temps Pour parler entre elles Bah je pense qu'elles ont parlé Et que là Elles ont profité de l'occasion Pour lui tendre un jeu Bah non justement Elles en ont parlé que là Ah oui Je t'ai pas su Ou alors tu veux dire Qu'elles ont tendu une embuscade Je pense que c'était un peu fait exprès Chacune lui dit Ah tiens t'as des promesses Et moi j'ai l'impression Qu'elles s'en sont parlées L'une et l'autre Ou alors Elles ont engagé le mage Pour foutre la merde Pour que Raz vienne Ah tu vois pas le truc Oui bah de toute façon C'est pas du vol de toute façon Ici je peux Je peux quand briller Aucun indice ici Dans notre cave Ils sont cachés Dans les murs Euh bah on cherche Là où il y en a Je ne vois rien d'extraordinaire Et là Urne Cette tapisserie est bien élégante Pour la cave Où ça ? C'est vous qui avez suspendu ceci ? Bien sûr que non Qui voudrais-je impressionner ? Les reins ? Hum 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 Un passage secret Oui Oula Dans la cave ? What the fuck ? C'est sans doute comme ça Que des malfrats Volaient le sucre lune Sans se faire boire Ils font déboucher Leur tunnel Directement dans les caves Des fermes Si ce n'était pas Complètement illégal Raz serait impressionné C'était pas pour voler Ta mère tu veux dire ? C'est ça Vous savez qui pourrait Être derrière tout ça ? Ils sont organisés C'est certain Ah bah ça doit être les Les mercenaires Qui travaillent pour l'autre Les mercenaires Qui travaillent pour Zoumokfoum ? Non non Et voler du sucre lune Ça ne peut mener Qu'à une seule chose Qui travaillent pour MZoum ? Ah oui Du Skouma Le gros lot Que toute organisation criminelle Espère décrocher Ça c'est ce qu'on avait deviné Ça Rasse pense qu'il est temps D'affronter ces grossiers voleurs Pour leur montrer Ce que Gueval pense Des trafiquants de Skouma C'est ce qu'on avait dit Dès le départ quoi Supposément celui Qu'il avait volé C'était pour du Skouma C'est ça Mais 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 Qui est-ce ? C'est peut-être le Croc Rouge du coup La géographie grêlée du nord des Swear Comprend de nombreuses cavernes dans le calcaire Les mineurs khajiits En ont même agrandi certaines Pour trouver de ces cristaux de quartz Dont les hommes chats aiment tant Les pierres de lune ? Ouais on dirait Cristaux de quartz ou pierres de lune ? Très bien Ouh Un coffre Ah bah non Pas un coffre Je peux pas le prendre Fais chier Demain J'ai tué quoi ? Ah j'ai tué un cafard Oh bah bravo Regardez-moi ça C'est un truc Oh Que vous allez avoir des problèmes Oula Toi t'es un peu allumée toi Vous avez beaucoup d'yeux vous Et de toutes les couleurs différentes C'est joli Oula Et vous pourriez me détacher Ça me démange de partout Et je peux pas me gratter Je ne comprends pas pourquoi Ça est juste m'attacher C'est un vilain vilain mage Peut-être parce que t'es sous Skouma Je pense Mais qui êtes-vous Et que faites-vous ici ? Tu m'as l'air d'être une impériale Je pense que tu vas pas tarder A prendre un bâton Le long de ton rectum Je suis contrebandière Je fais de la contrebande Enfin là Je suis contrebandière Je fais de la contrebande Ah bon On fabrique du Skouma Beaucoup de Skouma Et bah c'est bien dis donc Mais j'ai renversé un tonneau Quelle malade droite Et maintenant je me sens trop bien A part les démangeaisons bien sûr Et Saebus qui m'a saucissonnée Tu peux pas faire une overdose de Skouma Si t'en prends trop ? Je pense que si Saebus Qui est donc Cet improbable personnage Avec un nom aussi con Avec un nom aussi con Finalement vu le nom Je pense que c'est aussi un impérial Saebus Oui je pense aussi Je pense pas que ce soit un elfe noir Non 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 Merci pour ton avertissement Mais tu vas rester là par contre Ah t'es bien là T'as chie Merde j'en tue un Ah bah voilà J'explorerai le passage latéral Nous nous retrouverons plus loin Ok d'accord Très bien Au revoir Raz Au revoir Ça nous a fait plaisir de parcourir le monde avec toi De parcourir quelques secondes C'est ça C'est un impérial Il a quitté Sirodil Et bah Tu vas y retourner Oui Mais pas de la manière que tu penses Je me servirai de son cadavre Quand on ira dans Sirodil Pour combattre des autres joueurs Pour le PVP Je le ramènerai chez lui Ah bah tiens on a quelqu'un devant Je vais t'aider Parce que t'as du mal Couché toi Qui a tué ton frère Hein ? Oh là attention il y en a un Qui est parti en mode Ouais ouais Et c'est encore Raté C'était classe Ils ont des attaques classes là Les personnages dans les Ouais 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 Dans l'extension Ils se tp et tout Ouais et puis même là Le personnage avec les deux deg Elle a fait une attaque Enfin un truc Avec ses deux lames Ouais c'était joli C'était assez classe Démonte long ce trafic de Skuma Mais 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 comment t'es arrivé là mec ? Il se téléporte Oui c'est ça c'est What the fuck Tim Tem le terrible Bah je crois qu'il est mort Tim Tem le terrible Et ça y est vu C'est quasiment mort Euh Ah c'est bon Ça te l'a validé ? Ouh ouais Juste attends Ok bon bah C'était pas compliqué T'as fait tout le travail pour nous Ouais c'est ça La drogue regarde Ouh Est-ce que c'est du sucre lune ? Ouh tout ce sucre lune Ce serait dommage que ça se perde Mais non Je m'en vais le récupérer Et appeler des hommes Pour aller le chercher Ils viendront me l'amener Dans mon Dans mon humble demeure Le temple du champion lunaire C'est ça Juste ok Ce serait bien qu'on ait Une déco Qu'on puisse créer Des décos avec des Tu sais des fagots De sucre lune De sucre lune Et j'en mettrais plein Partout D'ailleurs faudrait que je pense à le faire A faire des trucs Des meubles Des meubles Ah ce serait bien J'ai pas commencé encore Je vais pas s'évoluer En train de mettre Ouais non Faudrait que je vois avec mon autre perso Ah oui Pour les décos Pour les décos ouais Histoire de faire quelque chose Pour Bah pour tous les deux On lit Dera Et plus exactement Une arme d'art Pour qu'il puisse habiter Dans le Le temple du sucre lune Enfin pas du sucre lune Du champ bio lunaire Le temple du sucre lune Je veux trop de sucre lune Nous avons infiltré Une ferme étroitement surveillée Vous sauvez Trois belles damoiselles Et démantelé Un réseau de trafic Il va falloir m'expliquer Comment tu t'en es sorti Par contre avec les trois damoiselles C'est ça Une seule journée Et maintenant Vous pouvez vous détendre Ah oui Les doux hurlements de mer Me berceront Raze imagine que mer Tentera de vous refuser tout Comment Alors tenez Un remerciement De ma propre poche Vous en avez de la chance Euh non C'est toi qui as de la chance Parce que là T'étais à deux doigts De te transformer en mort vivant Je te le dis tout de suite Oh Et bien C'est pas sa faute Si ça m'a repin Il n'est pas totalement Bon à rien Pas totalement bon à rien Il a trouvé Je viens de démanteler Toute une opération De trafic de Tuma Par jaune Razumdar Chef J'ai un message urgent pour vous De la reine RN De la reine RN Mais tu viens à peine d'arriver Oh elle veut que Il reste quand même J'ai juste le temps D'un dernier repas Avant de devoir partir Et des lettres Peux-tu nous en écrire C'est toujours le cas Avec Raz C'est mignon Mais attends What La reine RN Tu travailles pour la reine RN Mec Ce n'est pas un saignant Mais il a l'air tout pauvre Et tout faible Il est en vacances Il est en mode Bermuda claquette Bermuda claquette ça Vous avez l'air pressé de partir Cela va vous étonner Mais je n'ai jamais apprécié La vie à la campagne Oui je suis très étonné Et quelle a été cette occasion Au juste Une certaine noble haute elfe La reine RN peut-être Et reine n'était clairement pas reine A l'époque Mais Raz parle trop Non Il vous racontera peut-être Tout cela Une autre T'es parti à l'aventure Avec la reine Et reine mec Moins de mer à proximité Moins de cougar Ok très bien Bon bah Plus exactement Je la jouais RP Avec mon Kajit Je savais évidemment Quel est le rôle De Raz Notre petit Razounet Il travaille pour la reine Ce Kajit Est complètement Ébahi Est-ce que tu pourrais Me présenter à la reine Non Ce Kajit T'apprécierait D'avoir un rôle Un peu plus important Non Peut-être Non Récompense pour le vin volé A qui de droit Mon maître propose Une récompense Pour le retour En bon état De trois bouteilles De vin volé Aucune question Ne sera posée Casse-toi le texte Prenez le vin blanc Oui N'y a aucune réponse donnée Où que ce soit Ces trois bouteilles Elles seront à distance De marche Les unes des autres Elles le sont toujours Bah bon Pourquoi La première bouteille Est une bouteille De vin blanc glacé Vous vous demanderez Sans doute Comment elle peut rester Si fraîche Vous évitez Mais évitez d'y penser La deuxième contient Un vin Je sens que ça sent Que c'est des bouteilles De vin d'un mage Ou d'une conne d'argent La deuxième contient Un vin rouge fin Votre arme engourdira Lorsque vous la saisirez Votre arme Ok Ça s'engourdira Mais ne paniquez pas Vous retrouverez vos sensations Une fois la bouteille Rapportée en temps Et en heure A mon avis C'est votre bras S'engourdira je pense Oui je pense aussi Il devait y avoir Un problème dans notre avis C'est ça Enfin une bouteille De vin artisanale A la robe indéfinissable Tenir cette bouteille Vous emplira D'une grande mélancolie Puis d'un désespoir implacable Mais je ne veux pas Récupérer ces bouteilles Alors c'est quoi Zélia ? Je crois qu'on n'a pas le choix D'un abattement Pour avoir l'XP C'est ça D'un abattement émotionnel Je rendrai impatiemment Votre retour Bien à vous Off-grade Fidèle serviteur de son maître Ouais Donc à mon avis C'est bien serviteur D'Hedric Bon bah vin blanc alors Go C'est parti Le premier là Ensuite le deuxième Ah Prenez le vin rouge Ça doit être un truc Pour nous amener A suture je pense Si on n'y est pas passé Si on est passé Par l'autre côté Ah oui C'est une quête Parce que souvent Vous verrez Dans les Elder Scrolls Enfin dans les Elder Scrolls Online en tout cas On nous amène Les quêtes Faut en sorte Que quel que soit Le chemin que vous preniez Ça vous ramènera forcément Toi tu te fais attaquer non ? Oui Ça vous ramènera forcément Vers les autres quêtes Non 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 Calmez vous Calmez vous Il y a deux bébêtes On va s'en occuper Chut 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 Calmez vous les filles Fait dodo Ah merde Elles sont déjà mortes Par contre derrière toi Non il y en a Les bestioles Ah non lui C'est pas mort Merde J'étais à pied Oh la oh la Calmos Calmos Voilà Ah non C'était d'autres créatures Qui étaient en train De nous attaquer C'est ça Qui étaient en train De me dire Mais il y en a combien là 20 rouges 20 rouges Ok Ils me sont pas engourdis Non pour l'instant Ça va Non ça va Vidya Rimevent Ok Allez Mes filles Au travail Merde je me suis planté C'est pas lui C'était eux Ah c'est pour ça Je les avais pas vu Qu'ils avaient disparu les mecs Parce qu'ils s'enterrent Les enfoirés Oui c'est ça T'avais pas repéré Reparé Ah merde Ah non c'est bon Comme ils disparaissent A chaque fois j'ai l'impression De les tuer Et puis en fait Ouais mais non Un vin obscur Bon Elle a consommé je pense Elle Oui Tu parlais à offgrade Xijorssen Tu penses qu'il faut la brûler ? Non il disait la tuer Moi j'aurais tendance A la brûler Il disait Tuer la personne Et puis brûler tout autour Mais on peut rien faire Bon on a pas le choix Et j'ai pas de bâton de feu Tant pis Garde Salut mec J'ai ton vin bizarre Vous avez trouvé L'un des trésors de mon maître Il a encore envie De retrouver ce qui lui appartient J'ai trouvé ces trois bouteilles Mais je sais pas ce que c'est Vraiment ? Vous avez l'air étonnamment Sans d'esprit Pour quelqu'un qui a touché Les trois bouteilles Vous devez être très résistant Ou Oui bon Ça ne me regarde pas Ou un des draps Je ne sais pas comment vous remercier Ou un des draps Non J'espère que ça ne vous a pas donné Trop de mal Absolument pas J'ai juste à me pencher A les prendre On a juste trouvé un cadavre Effectivement Une seule La dernière personne Qui a rapporté ces bouteilles Les a trouvées sous un tas de cadavres Hein ? La dernière personne ? Il est aussi affecté par le vin Qu'il a A ce qui paraît Passé le reste de son existence Sur cette masse de corps D'accord Heureusement Vous avez l'air insensible A la malédiction Les bouteilles de vin Sont maudites Mon maître est un collectionneur De curiosité maudite Vin Bijoux Tableau Personne Voici votre récompense Si vous trouvez d'autres objets maudits Apportez-les ici J'espère encore Que si sa collection S'agrandit suffisamment Il n'aura plus besoin Que j'y figure Ok Donc tu fais partie de sa collection Mais en quoi tu es une curiosité maudite C'est ça Encore merci d'avoir rapporté Le vin de mon maître Si quelqu'un me rapporte Le reste de ces objets De collection maudits Il me laissera peut-être Enfin partir Vous avez rassemblé Des objets maudits Vous êtes maudit aussi J'ai volé un livre maudit A mon maître Et il m'a puni En me piégeant A cet endroit précis Oh merde On attendre de recevoir D'autres objets volés Ah c'est con ça Ah sympathique Je regarde le même mur de pierre Depuis des années Et je rêve du jour Où je pourrai à nouveau Utiliser mes jambes Oh là c'est horrible Oh l'angoisse Et qui est votre maître Je serais curieux De le rencontrer Pour qu'il m'apprenne Ce sort très très utile Ne dites jamais son nom Étranger Les noms sont plus horribles C'est Voldemort C'est ça C'est ce que j'ai pensé Ok Bon bah au revoir Salut Bon Bon Ça sent la quête anodine Mais malgré tout Quand on aura peut-être L'autre partie de la zone Plus tard avec le DLC Oui Au fil de l'année On aura peut-être Son maître en fait En ennemi En ennemi Ou peut-être Ou on devra négocier Peut-être avec lui Je sais pas Ou on devra faire une quête Pour lui Ok Donc Mis à part ça C'était bien une quête Pour nous emmener à Sutur C'est ça On serait passé par le chemin Parfait Et bah du coup On va pouvoir reprendre les amis Vu qu'on a fini Toute la carte Et qu'on a fini Toutes les quêtes annexes Et puis les lieux annexes Plutôt C'est ça On va pouvoir continuer La quête principale La quête principale Pour votre plus grand plaisir Et le nôtre aussi Le palais de Rimen Est-ce qu'on peut On peut pas voler là C'est dommage Ah c'est bête On préfère quand on peut Voler les trucs On peut juste fouiller C'est dégueulasse Ah oui c'est nul C'est trop facile Ah c'est nul C'est ça C'est trop facile Ça nous fait même pas monter Notre escroquerie C'est l'épisode le plus long Qu'a connu Cadwell Je peux peut-être Allez Montrez un peu Ce que vous savez faire Ohlala tu devrais peut-être pas le faire Des visions étranges Des cadavres désincarnés J'aborde la nécromancie Cadwell vous fait confiance Cinq griffes Allez lui parler D'abord la nécromancie Mais tu me laisses faire Ce Kajit est un nécromancien Très utile Ça t'intéresserait pas de Non Changer ton opinion Qui est là ? Parlez plus fort Je vais donner une bonne leçon A ses vauriens Eh oui Ça va faire mal Je vais lui frotter doucement L'épaule de ma griffe Quel duel ? C'est moi Que se passe-t-il ? Ah parfait Un noble écuyer Me sera utile pour la bataille Pour chevaucher en tête Contre ma tête Bref Un écuyer Oui c'est ça Calwell Calwell Me vois-tu ? Dis-moi Parle-moi Parle-moi Vas-y continue Où est Zoumoukfoum ? Soit un peu plus Comment dire Détaillé Je ne sais pas trop C'est une caverne sombre Menaçante Exactement le genre d'endroit Où les nécromanciens Aiment à s'installer Mais enfin Arrêtez ça Ils tiennent vraiment M'insulter Je dois aller me donner Un coup de botte Dans le train Calwell Attends Ne barre pas Pourquoi on dit Calwell Attendez comme ça Oui c'est ça Il se barre ? Ah bah oui il se barre Ah d'accord Ok Vous déterminez où Calwell se trouve Ah c'est TP en fait Je ne l'ai pas vu Parce que tu étais en plein dessus Enfin sur le portail du TP Ah oui moi il était Il était décalé De toutes les idées farfelues Et absurdes Que Calwell a pu avoir C'est sans doute la pire Il se prend pour un héros Mais il donne à Zoumoukfoum Exactement ce dont il a besoin Le corps du traître Comment cela ? Pourquoi Zoumoukfoum a-t-il besoin de Calwell ? Oh putain Sérieusement Oui c'est ça Je ne suis pas un expert en nécromancie Mais de toute évidence Notre Calwell est la dernière pièce Dont Zoumoukfoum a besoin Pour animer le traître Oui Il a toutes les parties du corps Démembrées de Calwell Et maintenant Calwell lui a remis le dernier élément Son essence L'essence de Calwell Son âme vous voulez dire ? Un absout a-t-il une âme ? Je ne sais pas ce que la philosophie De Havre-Glace prévoit en la matière Mais il doit rester Un fragment du Calwell Des origines Dans celui que nous connaissons Il serait logique Que le nécromancien En ait besoin Ce chat ne comprend pas Comment pouvons-nous aider Calwell ? Nous ne savons même pas Où il est J'ai réussi à observer Le portail de Calwell Avant qu'il ne se referme Tu vas me dire que tu sais Où comment ? Il est relié à une antique crypte De la Balafre Près de Suture Oh on en vient Allez-y immédiatement Nous vous rejoindrons Après quelques préparatifs Très bien Retournons à Suture On trouvera le repère De Zumogfum Dans la Balafre Et on y attendra On n'a pas tellement le choix De toute façon Ce Kajit est désespéré Par ce ping-pong cosmique Nous font faire les dieux Sautons T'es sûr ? T'es sûr ? Ah je l'ai raté Bon c'est pas grave C'est du détail Attention vous marchez J'aime bien l'astuce Bon bah je suis obligé Je vais faire l'oratoire Je ne vais pas utiliser Mes âmes Mes pierres d'âme T'as réussi ? Ouais Tu t'en es sorti ? Je ne te cache pas Que j'ai été Un peu Un reculon C'était un peu juste Ouais c'était un peu juste Je t'attends Ouais ouais J'arrive Je suis bientôt là Je retente l'expérience Voilà Ou pas Bon Bon c'est toi J'utilise une pierre d'âme Réalcul En fait je suis allée Vraiment sur la partie La plus basse Et je me suis laissée Tomber le plus possible Près du mur Enfin de la falaise Ça a dû m'amortir Un petit peu Oh non mais c'est bon Je pars comme ça Ça marche aussi Oui Jolie ruine Dis moi Ça fait très effectivement Repère de nécromancien Vous avez pris votre temps Ça me paierait bien Parlant Mais non Je n'ai pas pris mon temps C'est toi qui t'es tépé mec Il me fatigue Les voyages Les voyages ne m'avaient jamais Autant fatigué Enfin Maintenant que vous êtes là Nous pouvons commencer Notre enquête dans la crypte Où sont Zamarak et le préfet Calot Je croyais qu'ils devaient Nous retrouver ici Ils se sont enfuis Et le préfet se sont portés volontaires Pour partir en éclaireur Oh ils vont être blessés eux Ils ne sont pas revenus Donc c'est à nous de jouer Nous devons empêcher Zumogfoum de ranimer Cadwell Le traître Vous pensez que Zamarak et Calot Ont un problème ? Qu'est-ce qu'il te ferait dire ça ? Il les a peut-être relevés Mais nous devrons réussir Là où ils se sont laissés arrêter Autrement Zumogfoum et les dragons Feront un pas de plus Vers l'accomplissement de leur plan Mais je suis là maintenant Très bien en route Nous ne pouvons pas abandonner Zamarak et Calot Ce Khajiit s'en fout complètement En route En route ? Vraiment ? Tu ne veux pas Ilver Zamarak et Calot ? Alors Calot Non Zamarak Le sépulcre de la malchance Il y a bien longtemps Lorsque Sutur était une ville Respectable ou non respectable Ce sépulcre Servait de crypte municipale Il est fermé depuis des générations Au point que chacun a oublié Pourquoi il le craint ? Pourquoi il le craint ? Je ne suis pas rassuré là tout d'un coup Tu vois on aurait dû aller Aider Zamarak et le préfet Calot Ça nous aurait fait de l'aide supplémentaire Non Mais ils sont dedans de toute façon Normalement Oui On s'est juste C'était juste en deux Oh oh Ils me l'ont arraché Attends attends On va retirer la torche Voilà Ils t'ont arraché quoi ? Ton âme ça y est ? Je crois que j'ai tout gâché Et pendant ce temps derrière Caloué racontez moi ce qu'il s'est passé Exactement J'ai ouvert un portail J'ai ouvert un portail Je voulais passer ce fiélon de Zumogfoum par le fer Mais il a eu le dessus Le nécromancien a volé mon essence Et il l'a lancé vers quelques sites rituels de son autre Et maintenant je suis affaibli Tandis que mon corps d'antan se régénère Et qu'en est-il de Zamarak et du préfet Calot ? Vous les avez vus ? Le gros chat et l'impérial Ils sont arrivés peu de temps après moi Mais guère en meilleur état Je ne sais pas ce que Zumogfoum fait Il leur a pris leur âme Je suis là J'essaie de retrouver assez de force pour retenter ma chance Rien n'est perdu mon ami Nous pourrons peut-être recouvrer votre énergie dérobée Grâce à ma puissance nécromantique Mais de toute façon nous devons arrêter Zumogfoum Nous n'avons pas le choix Comment ça Lidara ? Non Je ne crois pas que ce soit grâce à ta puissance Nécromantique qu'on récupère son énergie dérobée On peut m'utiliser moi pour pouvoir récupérer l'âme de Calwell Oui ? Je suis quand même le mieux placé Tu ne peux pas le dire le contraire Me recharger ? Merveilleuse idée Et je suis d'accord Nous ne pouvons pas laisser le traître rejoindre les dragons Ça me rappelle une époque J'y arrive plus à penser Je suis trop faible Je resterai à vos côtés le plus longtemps possible Mais une sieste me ferait du pire Niperose posto bien Ce chat va essayer d'utiliser ses pouvoirs pour pouvoir récupérer ton âme Mais je ne sais pas si on va pouvoir le faire Je retarderai ce tant que possible le rituel de Zumogfoum Emmenez Calwell Tâchez de récupérer son énergie Bah voilà Plus il est mal aimable Plus on sait qu'il vous aime C'est ça Crypte inférieure Wow Ok J'ai un léger texte de chargement mais Le nécromancien Otto Notre sang sera sur vos mains Oh oh Ils sont en train de les torturer peut-être Ok Oh tu vas rien perturber mon petit gars Tu vas mourir C'est ça T'inquiète pas va Chut 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 Couché j'ai dit Ah non c'est ton squelette Je ne voulais pas viser ton squelette Non Non C'est moi qui vais arracher ton âme Yala Où tu vas Et bien C'est lui qui maintient le rituel Ok Je le dissipe alors Avec ma puissance Il faut un nécromancien pour battre un nécromancien C'est sympa ton armure Ouais elle est bien Merci de m'avoir libéré de ce calvaire Et vous savez à quoi servit ce rituel Hormis de me torturer Je crois que cela faisait partie d'un rituel global mené par Zumogfoum Ils utilisaient ma souffrance et la mêlaient à l'énergie de Cadwell pour Je ne sais pas J'avais l'impression que quelque chose se nourrissait de moi Et se renforçait Ce qu'Ajit aimerait en savoir plus à propos de ce rituel Vous savez où ils ont emmené Zamarak Les adeptes de Foum nous sont tombés dessus dès notre entrée dans les cryptes Nous n'avions aucune chance Ils nous ont entraîné dans des directions différentes Et ont immédiatement commencé leur rituel J'imagine que Zamarak est un peu plus loin dans cette entre Très bien On va s'en occuper t'inquiète pas Allons chercher Zamarak On peut pas lire les livres là Bibliothèque est impossible à lire Il y a des livres à mon avis ils sont tout moisis C'est pour ça qu'on peut pas les lire Ah oui c'est ça On peut plus les lire On va dire ça Tu vas mourir Garde crâne Non 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 Tu vas rien garder Non raté On t'a pas déjà affronté toi ? T'es pas celle qu'on a affronté quand le dragon est apparu ? C'est pas impossible Il nous servira pour le rituel Si c'est elle J'ai l'impression qu'il nous a rebalancé comme ils pouvaient récupérer leurs âmes Bah oui oui J'ai échoué Encore Mais non Dissipation Bienvenue petite énergie Tu m'as manqué Ça va Zamarak ? Je déçois toujours ce qui compte le plus sur moi Reprenez vous Zamarak Nous devons retrouver Zumokfum et interrompre son rituel Attention marcheur Vous ignorez le fardeau que je porte La culpabilité que je ressens chaque fois que je pense à ceux envers qui j'ai failli Mais tu n'as pas failli envers la fille, la princesse, enfin la reine Vous allez laisser Zumokfum gagner ? Vous allez encore faillir ? Comment osez-vous ? Non Non Vous avez raison de me brusquer Encore oui que j'ai raison Je m'entraver avec ma propre culpabilité Plus jamais L'odeur de la mort et de la putréfaction semble émaner de cette porte Allez-y, arrêtez Zumokfum, je vous rattraperai Très bien, repose-toi Reprends des forces et sauve-moi la dernière minute s'il te plaît C'est ça, repose-toi et rejoins-nous Vite, 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 vite Que l'oil est presque pompé à mort C'est ça C'est qui ? Comment avez-vous pu être bien prudent ? Mais qui est l'idiot à venir ? Ah non Votre passé vous détruira Abner Tarn Viens là Non, 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 non Mon dieu tombe, tu vas crever Non, non, non D'abord la mage Sinon elle va nous péter le cul Je l'ai ciblée elle Mais il n'est pas arrivé sur moi Elle meurt C'est bon Maintenant il y a l'autre C'est du menu frottin C'est bon Easy Oh, t'as été gelé C'est con Oh, tu te calmes là Je dissipe quand je veux C'est parfait Vous saviez que j'avais été au chancelier ? Ah non, non, attendez Ça, c'est à Hamler Ah oui, donc ils étaient bien en train de leur pomper leurs âmes Ils étaient en train de pomper les âmes Et tout remettre à l'intérieur de l'autre Oh mon petit papy, je crois que t'es tout faible maintenant Si j'avais dû écouter ma demi-sœur bavasser longtemps comme ça J'aurais fini par me ronger le bras Et comment t'es-tu retrouvé Méléas Rituel ? Toi qui es si puissant, entre guillemets Croyez-moi Ce n'était pas mon intention lorsque j'ai ouvert le portail Fou m'a utilisé une sorte de charme siphonnant Il a réorienté mon sort Et m'a piégé dans un nuage d'énergie Ils utilisent l'essence de Cadwell pour alimenter leur rituel C'est très ingénieux Ouais, c'est pas la première fois que je te sauve Enfin, qu'on te sauve de ta faiblesse mon petit Amnur C'était vraiment le fantôme de Raxia Tarn Aucune idée C'était peut-être un écho puisé dans mes souvenirs les plus moroses Peut-être pas Pendant que je recouvre mes forces Traverser la porte sud Je sens une culmination de magie Zumokfoum doit être sur le point d'achever son rituel Ouh, c'est pas bon Ouh Ouais, il va falloir qu'on y aille et vite Vite, vite, vite Atelier du nécromancien Ah bah voilà, c'est bon Faudrait que tu me laisses l'affronter par contre Je t'ai dit, seul un nécromancien peut battre un nécromancien Tu seras bien content d'avoir mon aide T'es sûre de toi ? J'en suis sûre et certaine T'es sûre de vouloir affronter la magie nécromancique ? Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais pas envie de l'affronter ? L'esprit de Nalado ! Cinq griffes J'ai peu de temps Je n'ai rien à faire ici Je devrais rôder sur les sables derrière les étoiles Aller me préparer au prochain bond plutôt que de traîner dans ce tombeau fétide Oh, je vais t'aider Nalado, que fais-tu ici ? Zumogfou m'a ramené Oh l'enfoiré Il compte m'utiliser dans un rituel infâme Je vais le défoncer Oh, elle est vraiment géniale Elle est trop forte Nalado Ouais Vous pourriez rendre cette énergie à Calwell, Nalado ? La lui rendre ? Sans doute Mais cela briserait sûrement ma forme-esprit Mais tu pourrais peut-être repartir Je n'ai plus ma place sur ce plan Dites à la reine Camira et à Garechri que je les salue La reine s'en fout de toi Je lui dirais qu'à Garechri Je dirais aux deux Bon repos, Nalado Et puisse-t-on se retrouver ? Ah bon bah, merci Ah mince J'ai pas eu le temps de lui dire au revoir Désolée, je croyais pas que ça te bloquait sur ce jeu Non mais je sens bien que t'es pressé d'en finir avec le jeu Donc bon, on va passer à la suite Ah non, je suis pas pressé d'en finir avec le jeu en fait, du tout C'est parti, finissons-en Ouais Je vais te défoncer Et vite hein, parce que Lidara elle a autre chose à foutre Non non, Lidara elle veut surtout Tuer Zumoku Ça par contre, c'est vrai C'est quoi ces techniques ? Ah bah t'inquiète Attention Tu vas où ? Tu vas où ? Oh là, oh là, c'est un dragon ça ? C'est un mini dragon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est où ? Il est où ? Attends, il envoie plusieurs scolets Ah merde, c'est des bestioles qu'il a envoyé Ouais ouais, il est revenu, il est revenu Allez, meurs mon gars Vite, vite, attention C'est bon J'ai réussi à le... Interrompre son sort Il est où papy ? Il y en a papy ? Tes petits cadavres de merde ne servent à rien Oui, c'est ça Par contre, ça me donne plein de cadavres Ça c'est bien par contre Je ne suis pas contre Continue comme ça Allez Ah mais qui m'énerve Il a fini de jouer les taupes Il a fini de partir Ah non mais attends, on dirait une taupe, vraiment Moi ça ne me gêne pas Je pose mes zones Ils viennent crever en plus Crème en 2-2 Ah oui d'accord, ok Ah oui, c'est pour revenir comme ça Moi aussi je peux le faire Il y a pas que lui qui peut Il y a là mon gros Nécromancien contre nécromancien Je t'avais dit Et boum Ah non, oula Pourquoi c'est tout blanc Est-ce qu'on l'a défoncé ? Il est toujours là Merde ! Caloëlle ! Oh fuck Oh oh Ah merde Mince, 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 mince J'ai toujours entendu dire Que l'introspection Pouvait être difficile Mais Se rencontrer soi-même Personne n'aime découvrir Oh non Oh non Essayer de ne pas M'en vouloir Lui et moi On est des deux faces D'une vieille pièce usée Caloëlle ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Je pense que le monde Ne supporterait pas Plusieurs Caloëlle En même temps Mon essence Elle s'écoule Étrange La fin approche Et la lucidité revient Vous tenterez de l'arrêter pour moi N'est-ce pas ? Mais l'arrêter ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Il veut terminer ce qu'il a Ce que j'ai commencé il y a des siècles Je me rappelle Comment nous avons arrêté les dragons Kunzari et moi Nous avons J'avais raison Le cœur de Jode ? Et comment cela a-t-il pu arrêter les dragons ? Cal Gruntid a ordonné à ses frères d'en faire autant Affaibli Nous avons pu les piéger dans les salles du Colosse Puis le traître a puigé C'est lui qu'on voit sur le Oui sur les images Non non sur la fresque Oui enfin quand je pense C'était à la fresque que je pensais Caloel Reste avec moi Je suis là Camira On dirait Ankina Si jolie Ankina possédait la clé d'un lieu particulier C'est là que j'ai appris à utiliser les portails Tu veux dire que je vais remplacer Caloel ? On m'a coupé la tête et démembré Avant d'accéder au cœur de Jode Caloel ? Vous m'entendez ? Il va encore falloir me Non le découper Dites à Camira qu'elle a la clé Et occupez-vous de vos petits morts Oh non Oh non Il est disparu ? Il est mort ? Il a totalement disparu Et là le dragon ? On peut rien lui faire Flamouche On peut rien lui faire On le laisse là ? C'est normal en fait On n'y touche pas ? Non Ok tout va bien On peut rien en faire Ok on va juste le regarder Rester en vie Bon bah c'est bien Au fond d'une grotte Prenons le portail Il n'y a plus rien à faire malheureusement Caloel est mort Je suis triste Bon au moins on s'en voudra pas en butant Caloel le traître ? Non Caloel le traître aucun problème pour le tuer Et en le démembrant ? Mais par contre Notre cadouel à nous C'est vraiment triste Il est disparu Définiment Il a été Il a été snappé par Thanos C'est ça Quand il a disparu là en cendre On est carrément au palais de Rimen Le cul Attends Pourquoi mon bâton il Oula J'ai un bug avec mon bâton Ah Ah ou alors c'est parce que j'ai changé de bâton Et du coup j'ai plus le style dessus Ah oui peut-être Bah normalement c'était Bon je sais pas Ça a bugé C'est pas grave Ça n'est pas important Camira Ah oui Tarny est derrière Je suis heureuse de vous voir Vous et tous les autres Cinq griffes Et j'ai hâte d'entendre ce qui s'est passé Non ta patte Attends Où est Caloel ? Caloel a Disparu Nous avons arrêté Zumogfum Mais pas avant qu'il n'ait ranimé le traître Voilà qui n'annonce rien de bon Le traître de Kunzari Était un grand héros Devenu terrible criminel Il a fallu tous les autres champions Et les prêtres lunaires d'Ankina Pour l'arrêter Ouais mais je suis là Mais en quoi le retour du traître Pourra-t-il aider les dragons ? Caloel a commencé à recouvrer la mémoire Il a dit que le traître Cherchait un endroit spécial Où trouver le coeur de Jaude Là où sont enfermées Les âmes des dragons Un endroit particulier dites-vous Cela ne nous renseigne pas vraiment Cinq griffes Caloel vous a dit autre chose Avant de disparaître ? Il a parlé d'Ankina Et de l'emprisonnement des dragons Il a dit que vous en possédiez la clé J'étudie les légendes antiques Elles parlent du coeur de Jaude Une sorte de crypte fortifiée Kunzari a berné les démons Les a poussés à y déverser leur pouvoir Maintenant Nous savons que ces démons étaient des dragons C'était une métaphore Oui Quant à la clé Vous savez de quoi Galoel parler ? Réunissons-nous dans l'étude royale J'ai quelque chose à vous montrer Ok d'accord Ok Allons-y Bon bah suivons-la Je suis tes petites fesses Oh merde J'ai pas eu le temps de regarder C'est tes petites fesses Elle a traversé trop vite Écoutez Kunzari Avec plaisir Je suis très attentif Il a évoqué une clé Je pense qu'il parlait de mon pendentif Tout à fait Je m'en souviens Votre mère le portait à vous Merde je peux pas m'approcher plus A-t-il une importance autre que sentimentale ? Excusez-moi Tu dis ou quoi ? Comment ? Ça me cache des scrutations magiques Mère prenait mon pendentif dans sa main Et disait Pendant que Kunzari souriait Ankina demanda aux lunes de tourner pour lui Les ruines du temple de la danse d'ombre C'est là que lorsque j'étais jeune fille J'ai découvert que le pendentif et cette vieille carte interagissaient de façon intéressante Très bien Ma mère m'a appris les histoires de Kunzari Je vous ai dit qu'elle était chante lune avant d'épouser mon père Absolument pas D'après elle ce pendentif appartenait autrefois à Ankina Je suis une descendante d'Ankina Une descendante directe d'après les prêtres lunaires Et cette marque sur la carte je suppose que c'est là où on doit aller ? Qu'est-ce qu'elle indique ? Une ruine antique C'était le temple de la danse d'ombre Mais il n'en reste que des murs éboulés Enfin Cadwell a indiqué que le pendentif permettrait de trouver le traître C'est notre seule piste Et votre mère vous a raconté d'Ankina a pu déplacer les lunes pour Kunzari C'est bien ça ? Oui D'après l'histoire de Kunzari Il a berné les démons pour qu'ils lui donnent du pouvoir Puis Ankina a déplacé les lunes afin d'entreposer ce pouvoir dans le coeur de Jod Bien sûr nous savons à présent que ces démons étaient en fait des dragons Et donc c'est certainement une métaphore pour les lunes aussi C'est ça C'était peut-être de ça que Cadwell parlait Racontez-moi la suite On dirait que les runes de la danse d'ombre Nous devrions les examiner C'est ce qu'elle a dit juste avant Oui C'est le seul indice Ce qu'il a commencé dans l'antiquité Mais les dragons aussi désirent ce pouvoir Serait-il de mèche ? Quoi qu'il en soit Nous devons rejoindre les ruines du temple Ou alors il voulait le relever pour qu'il lui donne des informations Oui je sais pas Et là ça va être la course entre les dragons Cadwell Et on va être entre 3 trucs quoi On va être entre les feux Où sont les ruines de la danse d'ombre ? On a vu sur la carte Les ruines se trouvent dans les contreforts à l'est de la Balafre Entre Orcrète et la ville d'Akochaé Nous vous retrouverons sur place Très bien cela me va Mais malheureusement on la retrouve à la prochaine fois Puisqu'on a plus le temps pour aujourd'hui Merci à tous de nous avoir suivis N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner Et nous laisser un petit commentaire Ciao Ciao